Je m'appelle Alexis et je suis data engineer. Data engineer c'est être l'informaticien qui va s'occuper de toute la tuyauterie qui concerne la data, c'est-à-dire qui va l'organiser, la mettre à sa place, la structurer et la mettre dans la meilleure forme possible pour qu'on puisse l'exploiter tout simplement. C'est un métier assez récent donc il y a plusieurs manières d'y accéder. On peut suivre des formations directement spécialisées pour être data engineer mais on voit aussi d'anciens ingénieurs plus généralistes en informatique bien sûr qui s'orientent après sur le data engineering. La mission principale d'un data engineer c'est d'aller récupérer la donnée, là où elle est, elle peut être présente sous différentes formes, la transformer pour l'adapter à notre besoin et la mettre à disposition des diverses équipes de data analystes, des data scientists ou de nous-mêmes pour faire les analyses. Alors le data engineer il va être plus focalisé sur la partie développement et production, c'est-à-dire qu'il va devoir manipuler les gros volumes de données et les transformer. Le data scientist c'est quelqu'un qui va être plus sur la statistique, l'aspect scientifique comme c'est dans son nom et le data analyst est plus lié à des problématiques opérationnelles et business. Chez Timos on traite de points de géolocalisation, chez Spotify ça va être de monitorer les clics dans la UI et en extraire de la connaissance. Chez l'assurance ça va être des relevés d'accidents, les banques des relevés de compte donc il n'y a pas vraiment de projet de type. Pour des petites structures les volumes de données vont être plus faibles, on peut parler peut-être de centaines de gigas, de tera octets, de dizaines de tera octets. Chez Airbus ou dans les banques on va être plus sur presque des péta octets donc ça varie énormément mais ça reste des volumes très importants. Il y a deux facettes qui sont indispensables mais bien distinctes. Une c'est le développement, donc ça reste un développeur. Et l'autre c'est l'aspect peut-être un peu scientifique, c'est-à-dire qu'il va devoir structurer sa data, optimiser des calculs. La data décrit le monde réel. Quand on travaille sur la data on travaille sur des actions qui sont passées, des déplacements, des interactions avec les utilisateurs donc c'est quelque chose de très concret et très facile à visualiser et je trouve très intéressant. Le manque de rigueur. Notre métier a quand même un impact en production visible, c'est-à-dire que si on fait mal nos tuyaux de data, il y a un service qui est plus accessible. Si on se trompe dans des calculs on peut passer à côté pendant un moment et donc impacter fortement le business pendant une longue période de temps. Ça dépend vraiment comment s'organiser des équipes R&D au sein de l'entreprise mais chez nous on est organisé dans ce qu'on appelle des feature teams. On travaille avec des back-end développeurs, des mobile développeurs, un product manager de la même manière qu'une équipe de développement classique. Alors ma journée type, elle commence le matin par un stand-up avec toute l'équipe, voir ce qu'on a fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, les problématiques qu'on pourrait rencontrer et ensuite si on est en début de projet on va être plus sur une phase de design. Si on est en fin de projet on va être plus sur le suivi de la mise en production des nouveaux développements. Alors il utilise des langages de programmation comme tous développeurs. Dans le cas d'un data engineer c'est plus par exemple du Python, du Scala. Et après il utilise des technologies pour faire du calcul, du calcul distribué. Alors il y en a plusieurs, il y a du Spark, du Dataflow. À Paris pour un profil junior, il y a des alentours de 40k par exemple. Pour un profil expérimenté, ça peut monter à 60k, à 70k. On peut par exemple décider de devenir un expert technique dans une des technologies du Data Engineering. Et l'autre, c'est prendre un petit peu un rôle de manager et d'évoluer plutôt sur cet aspect-là. Je suis plusieurs blogs assez connus, Hacker News, sur Medium, plusieurs personnes qui sont vraiment focalisées sur le Data Engineering. Aussi des sites un peu plus business comme TechCrunch ou autres. Mon conseil ce serait de rejoindre une entreprise qui donne vraiment les moyens d'avancer sur la data. Donc il y a déjà un volume de données conséquent et qui a les technologies adaptées pour exploiter cette data. Donc Planète